Alors cela dit, la plus dure des campagnes, et la plus longue surtout des campagnes menées par Charlemagne, menées pendant 27 ans, c'est celle qu'il a menée contre les Saxons, qui menacent son royaume à l'Est, et surtout que le pape demande à Charlemagne de convertir au christianisme. Nous vivons dans l'incertitude, beaucoup trop de menaces mettent l'église au péril. De qui parlez-vous ? Des Saxons, bien sûr. A force de vouloir leur imposer nos lois, j'ai perdu beaucoup trop d'hommes. Ils brûlent nos villages et disparaissent comme par enchantement. Ils massacrent tout ce qui vit et soudain, ils disparaissent. Ils rangent ton royaume comme des rats. Oui. Tout ce que j'ai réussi à découvrir récemment, c'est que leur chef se nomme Vidukind. Ils adorent un arbre sacré du nom d'Irmansoul. Vas-y, détruis-le. Trouve Vidukind, convertis-le. Fais-le reconnaître la Bible. Tu dois regrouper tous ces peuples au nom du Christ et maintenir la paix au sein de tes frontières. Ou alors renonce à vouloir défendre l'église. Elle périra. Et tes fils ne régneront jamais. Et c'était donc le début. En fait, le début, il a commencé très tôt, dès le début de son règne. Georges Minois, Charlemagne, à s'en prendre aux Saxons pour des raisons défensives, vous le disiez, ou pour aussi les convertir. Car ils étaient, ils n'étaient pas, ils étaient païens. Ils avaient refusé de se convertir. Et ce que fera leur roi, finalement, cette campagne, ces campagnes, il y en a eu une quantité, ça a duré plus de 20 ans, ces campagnes étaient extrêmement violentes. Et même à l'origine, on parle beaucoup, par exemple, d'un massacre de Saxons qui a eu lieu à Verdun, je crois. Oui, c'est ça. Alors, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on fait passer les Saxons pour les massacreurs. En réalité, en ce qui concerne les massacres, Charlemagne n'est pas mal non plus. C'est une brute, hein. Oui, oui, oui. C'était un vrai sauvage, de ce côté-là. Enfin, l'affaire de Verdun, il était particulièrement furieux parce qu'une de ses armées avait été battue justement par les Saxons. Et là, il a fait rassembler 4500 Saxons prisonniers. Il leur a fait couper la tête sur le champ. Et puis, après ça, il a édicté un capitulaire des Saxons, une décision par laquelle... Capitulaire, c'était les lois. C'était des lois, oui. Alors, une loi par laquelle le catholisme, enfin, le christianisme était imposé par la force aux Saxons, sous peine de mort, d'ailleurs. C'était des conversions assez brutales, oui. Autre adversaire qui, lui, en revanche, était chrétien, il n'avait pas besoin d'être converti, c'était le roi de Bavière que Charlemagne fait déposer également. Oui, Tassilon, Tassilon III était duc de Bavière. Alors, c'est d'ailleurs, c'est un parent de Charlemagne, c'est un cousin de Charlemagne. Son grand-père était Charles Martel. Et, alors, il souhaitait garder, évidemment, une certaine indépendance à l'égard des francs. Et cette attitude un petit peu trop indépendante au goût de Charlemagne lui a valu pas mal de déboires jusqu'au moment où Charlemagne a décidé de se débarrasser de lui. Alors, bon, il l'a pas fait exécuter, mais comme il le faisait avec beaucoup de grands personnages, il l'a fait enfermer dans un monastère. Et il a donc rattaché le territoire de la Bavière à l'Empire. Autre guerre contre les Avares. Alors, les Avares, oui, là, c'est un... Qui était-ce ? C'est un peuple d'origine asiatique. Donc, il semble que ce soit les restes de l'invasion d'Attila et des Huns. Donc, certaines parties de ce peuple étaient restées dans la plaine du Danube, dans ce qui est aujourd'hui la Hongrie, la Hongrie actuelle. Alors, c'était des gens qui étaient semi-nomades encore, qui vivaient autour de lieux fortifiés qu'on appelait les Rings, dans lesquels ils accumulaient leurs butins. Et alors, des gens assez turbulents aussi. Là encore, c'est pour cette raison que Charlemagne décide, en 791, de mener contre eux une très très grande campagne, au cours de laquelle il va s'emparer des fameux trésors du Ring des Avares, qui vont enrichir son propre trésor. Et donc, on est à l'époque où, effectivement, il a pratiquement achevé ses conquêtes, après 30 ans de guerre. Et il est parvenu à étendre et pacifier son royaume à l'aide de ses fils, Charles. Louis, qui l'a fait roi d'Aquitaine, et Pépin, roi d'Italie. Prince Charles, père, j'apporte plus de mille branches comme celle-ci, en gage de soumission de la dernière tribu saxonne, celle qui demeurait invaincue à ce jour et qui réclame le baptême. Voici l'évêque de Salf. Il s'y rendra sous ta protection et procédera à la cérémonie avec Villoukine, duc de Salf. Louis, roi d'Aquitaine. C'est le drapeau de la forteresse de Huesca. C'était la dernière forteresse mort entre Barcelone et l'océan Atlantique. L'Espagne est à toi. Pépin, roi d'Italie. Les barbares qui nous ont attaqué de l'Orient ont été repoussés à l'Orient, du moins ceux qui ont survécu, sans les trésors qu'ils avaient volés. J'ai ramené quinze attelages jusqu'à ton palais. Ils sont chargés d'or, d'argent et de biarreries. Ce trésor provenait de pillages d'églises. Et c'était l'extrait d'un excellent téléfilm de Clive Donner, Charlemagne, le prince à cheval. On se trouve à l'extrême fin du IXe siècle. À ce moment-là, Charlemagne a étendu ce qui est déjà un empire sans empereur. Il n'a toujours pas le titre d'empereur, il est toujours roi des francs. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir empereur. On ne sait pas très bien, au fond, s'ils le souhaitaient eux-mêmes. C'est un peu arrivé par accident et dans des circonstances plutôt favorables, Georges Minois. Oui, alors, effectivement, cette affaire... D'abord, il n'y a plus tellement d'empereurs à Byzance. Non, alors, oui, c'est ça. Il y a une crise à Byzance. Voilà, à Byzance, l'empereur byzantin qui se considérait, on disait tout à l'heure, comme le véritable successeur des empereurs romains. Enfin, à Byzance, la vie politique était extrêmement agitée. Sur une centaine d'empereurs, il y en a plus de la moitié qui ont été assassinés au cours de l'histoire byzantine. Et à cette époque, justement, la situation est assez particulière. C'est la veuve du précédent empereur, Irène, une athénienne, qui règne en réalité parce qu'elle a fait crever les yeux de son fils, Constantin VI, de façon à garder pour elle le pouvoir. Alors, crever les yeux, arracher les yeux, c'est une coutume à l'époque. Oui, c'est une coutume, c'est horrible. C'est une femme étonnante, d'ailleurs. Ah, tout à fait étonnante. Très, très belle, d'ailleurs. Elle avait demandé Charlemagne en mariage, je crois. Oui, il y a une histoire là-dessus. Un chroniqueur byzantin qui raconte qu'il y a eu un projet de mariage entre Irène, qui avait 50 ans à l'époque, mais qui était toujours très belle. Les empereurs byzantins avaient coutume de recruter leur épouse après des concours de beauté. Donc, le chef d'État avait aussi, à cette époque-là, de très belles femmes. Bref, l'Empire est chancelant, l'Empire de Byzance, l'Empire byzantin. Mais il y a aussi une autre circonstance, c'est que le pape lui-même, le pape Léon III, est en difficulté à Rome. Il est accusé d'immoralité par ses cardinaux. Oui, alors, le pape, il cherchait à se soustraire à la fois, on a dit tout à l'heure, au roi des Lombards, bon, ça y est, c'est fini, mais à se soustraire aussi à l'autorité de l'Empire byzantin. Et pour lui, une bonne solution, ce serait justement de transmettre la couronne impériale à Charlemagne, parce que dans son idée, Charlemagne serait son instrument, en quelque sorte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est précipité le jour du couron de main pour lui mettre la couronne sur la tête, ce dont Charlemagne a été assez furieux, paraît-il. Ce qui fait d'ailleurs que Napoléon, mille ans plus tard, lui, va mettre la couronne sur sa tête, parce qu'il se souvenait de ce qui était arrivé à Charlemagne. C'est moi qui me couronne, c'est pas le pape qui me fait empereur. Donc là, ça s'est passé dans des circonstances assez étranges, c'est vrai, cette affaire de Noël de l'an 800. Et donc, Léon III a couronné Charlemagne, et les deux personnages se sont entendus pour gouverner l'Occident, en fait. Alors, il le gouverne, bon, désormais, Charlemagne va surtout, pendant les 14 ans qu'il lui reste à vivre, va surtout organiser son empire, pardon, va le consolider à partir de sa capitale qui est Aix-la-Chapelle, qui est en Allemagne. On s'est toujours demandé, au fond, si Charlemagne était allemand ou français.